Salut tout le monde, là je suis dans le bureau de François-Henri Benamias, le CEO d'Odemar Piguet, qui est là. Bonjour François. Bon, ça va bien ? Bien, enchanté. Un bon bordel ici, hein ? C'est de votre faute. Vous allez bien ? Ça va ? Impeccable. Merci beaucoup de vous recevoir. Messieurs, comment tout va bien ? Ah non, on n'a pas le droit de dire de connerie en fait maintenant, parce qu'on est fini. Ah oui, c'est ça. On peut. On peut. J'ai passé 20 minutes avec François-Henri Benamias, le CEO d'Odemar Piguet, un des plus grands horlogers suisses, créateur de la Jumbo, la Black Panther ou la Royal Oak, qui fête son 50e anniversaire. On a parlé de sa vision de l'échec, de l'industrie du luxe, et il s'est confié sur sa succession. Quand on arrive dans ton bureau, là sur la porte, il y a Yoda qui dit « Do or do not, there is no try ». Refais-le en anglais parce que… J'adore quand tu parles allemand comme ça, parce que c'est sympa comme… C'était sûr. Donc le mec, il n'a pas fait d'école, c'est sûr. Elle t'inspire quoi, cette citation ? Elle m'inspire tout, parce qu'en fait, c'est toujours pareil dans la vie. Il faut y aller. Un moment, quand il va, tu y vas. Tu ne sais pas si tu vas réussir ou te planter, mais tu te vois y aller avec la conviction que tu y vas à 150%. À la seconde où tu te dis que potentiellement tu peux rater, en général, tu rates. Tu as toujours fonctionné comme ça ? Oui. Pourtant, tu as déjà échoué. Tu rêvais, par exemple, d'être le meilleur golfeur du monde. Tu as été professionnel pendant cinq ans. Et ton meilleur palmarès, c'est une 25e place en France. Pourquoi ça n'a pas marché, par exemple ? Parce que je n'avais pas la bonne mentalité pour… Le cerveau n'était pas construit de la bonne façon. C'est qu'en fait, je voyais l'échec en permanence. C'est-à-dire que quand ça allait bien, même si sur un parcours, je démarrais avec des très bons scores sur les premiers trous, je me posais la question en disant « on est d'accord, ça ne va pas durer ». Eh bien, tu vois, c'est pareil. Si tu commences à te dire que ça ne va pas durer, le problème va arriver, tu le provoques. Et inversement, je n'ai jamais pensé comme ça en business. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, tu n'as jamais de plan B ? Je ne pense même pas comme ça. Quand je suis convaincu qu'il faut aller sur un chemin, c'est on part, comme des balles. Alors, des fois, on prend des murs. Mais on part et on y va. Il n'y a pas de plan B. Puis on apprend. Enfin, moi, je… Ah oui, complètement. On a du mal encore, surtout dans la géographie en France, à comprendre que quand tu te prends un mur, tu apprends encore plus que quand tu ne te le prends pas. Attention, parce que toi, tu es un Jones. Moi, je suis un Yeov. Mais j'ai beaucoup à apprendre. Non, mais attends. Non, nous, quand on était à l'école, à mon âge, maintenant, je peux parler comme ça, quand même. L'échec, c'était la punition ultime. Moi, j'ai une bonne édane sur la tête, au coin, dans la classe, ou sortie. Sérieux ? Mais bien sûr. Ben oui, je vais avoir 58 ballets, quand même. Une bonne édane, t'as vu ? Mais bien sûr, je l'ai eu sur la tête. Mais oui, c'est une catastrophe. Et donc, la punition de l'échec, elle était horrible. L'échec, c'est un truc qui a été super mal vécu par un paquet de gamins. De ma génération, la génération d'après. Il a fallu que moi, je me pointe aux États-Unis. pour revoir l'échec de manière complètement différente. Et c'est pas avant 99. Et là, on allait aux États-Unis. Moi, je vois les gamins que j'avais à l'école, mes gamins, à l'école. Et quand ils rentraient, ils avaient une mauvaise note. Ils avaient entendu. Mais tu sais quoi ? C'est pas grave, tu vas faire mieux la prochaine fois. C'est pas grave, tu vas faire mieux la prochaine fois. Ça n'a rien à voir avec... T'es nul, au coin. C'est pas la même chose. Tu te construis pas pareil. Moi, quand j'étais gamin, dans mes rêves de boulot, je voulais faire hôtelier. Je voulais faire commissaire de police. Je voulais faire golfeur professionnel. Je voulais faire... T'étais un playmobile. Ah ouais. T'étais un peu... C'est ça. Ouais. Mais tu vois, il y a quand même un truc... C'est bizarre, parce que les gens disent commissaire. Parce que je lisais les bouquins de la brigade mondaine. Je trouvais ça extraordinaire. Mais en même temps, c'est un monde très, très dur. Ou à mon avis, quand tu es exposé à ce monde-là tous les jours, ça doit être un peu costaud, quand même. Parce que tu vois la catastrophe de l'humanité. Et moi, je voulais être le grand sauveur de tout ça. Bon. Ton plan B a quand même pas trop mal fonctionné. Tu es aujourd'hui le CEO de Audemars Piguet. T'es arrivé en 1994. Mais à ce moment-là, t'y connaissais pas grand-chose au montre. Mais t'étais connu pour avoir la plus grande... L'une des plus grandes collections de swatch. C'est un problème, comme anecdote. J'ai une maladie aiguë qui s'appelle la collectionnite. C'est qu'une fois que je jette mon dévolu sur quelque chose, j'envoie du lourd. Donc effectivement, j'ai découvert Swatch, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Ça m'a rendu fou furieux. Donc j'ai dit, je ne peux pas juste en collectionner quelques-unes. Donc j'ai dit, je vais avoir une des plus belles collections au monde. J'ai commencé la collection en 89. Swatch existe et sort en 82. Donc j'ai 7 ans de retard. Et dans ma tête, il faut que je rattrape 7 ans de retard. Mais c'est venu comment ? Par la folie de Swatch qu'il y avait à l'époque. C'est une espèce de folie de Swatch. Moi, j'ai complètement adhéré à cette culture. Comme sur Coves aujourd'hui, ou les sneakers ? Un peu. Et puis j'ai dit, là, il faut que j'y aille. Mais quand tu as 7 ans de retard, il faut envoyer du lourd. Parce qu'en plus, il fallait que je retrouve toutes les montres neuves. Une montre Swatch, donc en plastique, de 7 ans avant. Pour la trouver neuve, il fallait quand même s'accrocher. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça. Donc il fallait y aller. Tu as travaillé dans la mode, chez Giorgio Armani. Aujourd'hui, tu es dans l'horlogerie. Est-ce que tu peux nous partager ta définition du luxe ? Ce n'est pas toujours clair pour les gens. D'abord, je vais démarrer sur le fait que le mot « luxe » est utilisé et abusé aujourd'hui. Il y a trois choses qu'on appelle « luxe ». Je crois qu'à un moment, il faut remettre, comme ils disent ici, dans la vallée, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est vrai. Le luxe, d'abord, c'est l'exclusivité. Donc ce n'est pas un grand nombre de choses, c'est des petits volumes. Il y a de l'artisanat énorme, bien évidemment, qui s'associe avec cette notion d'exclusivité, donc de rareté. Ce n'est pas fait dans des volumes de malades. Et puis ensuite, c'est le rêve. À partir de là, c'est l'émotion, ce que ça peut provoquer. Le luxe, ce n'est pas forcément un objet. Le luxe, c'est potentiellement de se retrouver dans notre Happy House de Londres il y a à peu près six mois, où Stormzy, qui est un copain, mais en même temps, un gars un peu en place, nous a fait, sur le champ, a cappella, une des chansons de son nouvel album, donc pas sorti. Et le mec balance ça, accompagné au piano par un jeune, mais brillantissime, et il part sur le truc qui n'est absolument pas prévu. Il nous lâche une de ses chansons de son nouvel album. En avant-première, comme ça, un truc qu'il ne fait jamais, c'est du luxe. On m'a toujours dit que dans la vie, on pouvait tout te rembourser, absolument tout, sauf le temps. Aujourd'hui, c'est ce que vous vendez. Est-ce que le luxe, ce n'est pas aussi justement d'avoir le temps ? Alors oui, ça c'est la réponse un peu à bateau, parce que tout le monde l'utilise. C'est quoi le luxe ? C'est le temps. Parce qu'on est tous en train de courir après, de manière générale. Mais si on est un petit peu honnête, on court après parce qu'on a envie de courir après. On s'est laissé embarquer dans toute une espèce de système où, en fait, on est content de dire qu'on n'a jamais le temps jusqu'au moment où, et là, c'est moins drôle, la vie va t'arrêter pour des problèmes de santé, pour des problèmes d'autres choses. Tu prends des vrais claques. Ça peut tomber, ça. Et là, tu te rends compte à quel point il est précieux. Mais sinon, cette course effrénée contre le temps, je ne sais pas si à un moment ou à un autre, il ne faut pas justement retravailler un peu ça. Moi, le premier, hein ? J'allais te poser la question parce que t'as eu une vie de dingue. Enfin, t'as bougé dans le... J'ai une vie. Ne me parle pas comme si j'étais terminé à la poubelle l'autre. T'as eu une vie. Le mec, il a 100 ans. J'ai pas 100 ans encore. Ça fait 28 ans que c'est ça que t'es chez Audemars Piguet ? T'as voyagé partout dans le monde. T'as vu des choses de fous. À un moment, ça te rattrape, ce truc. T'es dans des moments où tu te retrouves seul en train de te dire « Attends, je fais quoi ? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser mon temps en faisant d'autres choses ? » Alors, mon temps en temps d'autre chose, ça serait de revenir à des choses très très simples. C'est de passer plus de temps avec les gens que j'aime. Rien que ça. Ça peut s'arrêter là. J'ai pas besoin d'être rattallé au tel endroit. C'est juste d'être avec les gens que j'aime et le faire de manière qualitative. Pas en coup de vent, boum, 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 parce qu'il y a encore autre chose derrière. Pourquoi on s'en rend compte trop tard de ça ? Moi, j'arrive pas à voir ce truc-là. Moi, aujourd'hui, je suis toujours en train de me dire « Je les verrai plus tard, je serai bon... » Oui, parce que tu as 26 ans, petit scarabée. C'est normal, tu vas comprendre ça. Ça s'appelle l'expérience. Mais tu vois, moi, j'en ai bientôt 58. Et bien, nos 32 ans d'écart, je suis encore en train d'apprendre ça. Ah oui ? Ah oui, c'est pas forcément gagné. C'est bien que tu poses la question, mais tu vas voir, tu vas t'amuser encore un peu de temps avant de comprendre. Ça amènera plus tard. Alors, quand j'avais ton âge, la personne qui me disait ça, je le traitais de vieux. Tu peux le penser dans ta tête. Et puis, tu verras quand t'as ton âge, en fait, c'était pas si con. Il y a un chiffre, 50 000 montres produites par an. En tout cas, c'est ce que vous espérez cette année. 50 000 montres, c'est cette année. C'était 45 000 la dernière. Pas une de plus ? Non. Pourquoi ? Comme ça, c'est les 50 ans de la Roi et de l'Augue, petite l'Augue, on en fait 50 000. Mais tu vois, l'année prochaine, c'est 2023, on n'en fait pas 52 000 23. On va reprendre un truc un peu normal. Tout ça, c'est... On peut se poser la question en off, mais c'est que du marketing, c'est que du storytelling ou non, il y a vraiment... Ah non, 50 000 cette année, c'est le clin d'œil aux 50 ans. D'accord. C'est tout. L'industrie aujourd'hui de l'horlogerie serait capable de produire beaucoup plus, c'est juste qu'on... Alors nous, pas du tout. Ok. Nous, on a des vraies, vraies contraintes de volume. Les gens pensent qu'aujourd'hui, il y a un jeu avec le fait de créer de la rareté. Oui. Non, non, c'est pas du tout comme ça. En fait, c'est à l'envers. Il faut savoir qu'il y a encore 4-5 ans, les gens pouvaient trouver nos mondes très facilement. Il n'y en avait pas une seule montre, pas une, qui valait plus cher en seconde main que son prix public. Pas une. Donc tout est ultra récent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une arrivée massive de nouveaux clients dans le monde de l'horlogerie pour deux raisons. D'abord, on a vu débarquer toute une jeunesse. Des gens de ton âge et même plus jeunes. Alors qu'on pensait que votre génération n'allait ou pas porter de montre ou porter ce que tu portes aujourd'hui, des smartwatches. On en parlait. D'accord, on en parlait, t'inquiète pas. Je vais pas te clouper sur... Ah bah c'est moi non plus qui vais pas te clouper là-dessus. Mais on pensait que ça serait ça. Et puis en fait, on découvre qu'il y a un paquet de jeunes qui débarquent et qui s'intéressent véritablement et qui adorent l'horlogerie. Donc ça, c'est un peu inattendu. Et la deuxième chose, il y a beaucoup de gens avec des moyens qui ont découvert qu'en fait, en se créant des collections de montres un peu intelligentes, c'était des placements sérieux financiers. Et donc toute cette arrivée massive de demandes a provoqué le fait que comme l'offre, de toute façon, ne pouvait pas monter en puissance, les prix sont partis vers le ciel. Si je prends une des montres les plus désirées de cette année, qui est la jumbo dans la collection, l'original, on en fait 1 000 en acier par an. Si même je décide d'en laisser 30% de ces 1 000 à des nouveaux clients, ça fait 300. Je te rappelle, tu ne maîtrises pas les chiffres. On va peut-être travailler un peu. Non, c'est bon. Depuis, je fais de la compta parce qu'il faut payer le matos, etc. Donc depuis, ça va, je suis agent. Eh bah tu vois, donc 300. Si je prends ces 300 qui sont réservés pour des nouveaux clients et j'en prends une partie pour juste le marché américain, qui est le marché numéro 1 au monde, de ces 300, je vais en prendre 40. On va faire plus simple pour que tu calcules plus vite. Je reprends 45, tu vas voir où je vais. Donc pour le marché américain, pour des nouveaux clients, 45 montres pour le marché américain. J'ai 15 boutiques aux États-Unis. Donc j'ai 3 pièces par boutique pour un nouveau client. Donc le client numéro 4, qui ne sait pas qui est le client numéro 4, qui rentre dans la boutique à Dallas ou à Boston et qui fait. Mais j'ai entendu que M. Abidamias, il avait dit qu'il y aurait des montres pour les nouveaux clients. Je suis nouveau client. Oui, mais vous êtes déjà le quatrième. Tu vois ce que je veux dire ? Donc les gens, quand on leur pose la question, combien on fait de jumbo par an ? Ils disent tous 5 000, 10 000. Donc si je fais 5 à 10 000 que de celle-là, je fais combien de montres, moi ? Si je fais 50 000, je n'ai pas que 5 modèles, on en a plus de 200. Et quand on commence à expliquer aux gens nos contraintes de volume et que la référence la plus produite sur une année, c'est à peu près 1 400 montres pour le monde, tu mets les choses un peu en relation, puis les gens comprennent, ils disent « ok, maintenant c'est clair ». Tu as compris ? J'ai compris, tout vient d'ici. Ben oui. C'est quand même ouf. Moi, je trouve ça dingue. On est à une époque où tous les pays communiquent ensemble, tu pourrais tout faire fabriquer à droite, à gauche, etc. Non, mais justement, c'est ça qui est fabuleux. Moi, c'est ce qui me fascine dans cette industrie. Tu parles très mal de la bouche. Mais comment c'est ça ? On va faire ça ailleurs. Il est fou, ce John. Vous arrivez justement à contrôler aujourd'hui. C'est un problème, ce que tu viens d'expliquer ? Comment est-ce que vous contrôlez cette rareté, justement, à une époque où ces nouvelles générations demandent de la nouveauté chaque année ? Alors, attention, tu poses deux questions en une. D'abord, on ne contrôle pas la rareté. Nous sommes limités dans nos capacités de production. Nous sommes en train d'investir des centaines de millions, des centaines de millions pour construire des nouveaux bâtiments pour potentiellement aller de 50 000 montres tournées cette année à un jour 60 000, 65 000 ou 70 000. Pas 300 000. Tu entends ce que je dis ? De toute façon, les volumes sont ultra faibles. Les marchés demandent aujourd'hui au minimum 90 000 montres. Aujourd'hui, on n'arrive pas à produire. On ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il nous faut de la surface, il nous faut des horlogers. Il faut les former, ça prend du temps, tout ça. Donc, on va continuer à gérer de la rareté, mais on ne la gère pas de manière consciente. On veut provoquer de la rareté. C'est le marché qui est aujourd'hui de folie furieuse. Et puis, nous, on a nos limites de production. Il y a de la demande sur les nouveautés. Attention, on est une marque ultra prolifique, nous, en nouveauté. Chaque année, on lance quand même à peu près entre 75 et 80 nouvelles montres. C'est énorme. Énorme. Il faut bien penser que pour sortir une nouvelle montre, c'est 3 ou 4 ans en avance à chaque fois. Nous, on est déjà en train de bosser sur 2026, 2027, 2028. C'est incroyable. Je ne me rendais pas compte de cette... Tu ne te rends pas compte puisque tu sens que tu portes une montre. Je suis un petit scarabée. Mais j'ai fait exprès. Je sais que tu as fait exprès. Il va bien falloir que tu t'y mettes. Oui. D'accord. Tu sais, il y a petit homme, il y a moyen homme. C'est vrai. Il y a Mougli. C'est vrai. Puis avant, tu sors, il n'y a plus Mougli, puis il y a toi, tu vois. Non, moi, j'étais fan, pour le coup, en off ou pas, mais j'étais... La Royal Oak 50e anniversaire, elle est incroyable. C'est fou. C'est là où on est censé s'embrasser devant tout le monde ou pas encore ? Pas encore. D'accord. Oui, peut-être. On coupera les caméras à ce moment-là. D'accord, ok. Bon, on est en plein de temps. C'est bon, c'est ton moment. Alors, en 2012, ça remonte un peu, tu disais que tu voulais qu'Audemar Piguet devienne le Apple de l'horlogerie. Pourquoi ? Ça, c'est une phrase qui a été sortie un peu de son contexte. En fait, on regarde deux business models. On va prendre Apple et on va prendre Samsung. Ok. Samsung, dans l'ADN de la marque, ils vont faire exactement ce que tu veux, comme toi, comme client. Donc, tu veux que la touche soit comme ça, tu veux que le téléphone te donne ça, tu veux que ta tablette te donne ça, que la télé donne ça. Ils vont écouter, ils vont fabriquer ce que tu veux. Apple, c'est une démarche complètement différente. Ils vont fabriquer ce qu'eux croient, ce qu'eux veulent faire et éventuellement, les gens vont adopter le truc. C'est une stratégie complètement différente. Et pourtant, c'est deux boîtes à succès. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur. Et quand j'ai expliqué ça, en fait, c'était vraiment la notion de dire, on va aller créer des choses, mais on n'a pas besoin de faire des focus group. On n'a pas besoin d'aller chercher de la validation. On doit être confiant dans notre capacité à créer et satisfaire, en fait, et créer une demande. Mais par exemple, il y en a une qui m'a marqué, c'est la Panther, Black Panther. Tu parles de celle-là ? Voilà, elle est incroyable. Ça, vous n'aviez pas du tout sondé le marché avant. Vous n'en parlez à personne. Vous êtes convaincu que c'est ça qu'il faut faire. J'ai écouté votre histoire en arrivant aux États-Unis, etc., sur la production de cette montre-là. Et après, ça passe où ça casse, en fait. Oui, mais en général, depuis une dizaine d'années, ça fait plus se passer que casser. Parce que vous avez justement cette mentalité-là de vouloir prendre de l'avance plutôt que d'être à reculons en écoutant ce qu'on voulait il y a un an ou deux ou quatre ans, puisque vous devez prendre quatre ans pour produire une montre. Non, mais même, regarde, on fait cette année les 50 ans de la Royal Oak. Oui. Mais si en 1972, il y a les réseaux sociaux, où on fait des focus groupes, mais la montre ne sort jamais. Ou si elle sort, elle est explosée, puisque quand elle sort en 72, elle casse tous les codes. Mais tout. C'est qu'on change la donne de l'horlogerie. L'acier devient un matériau précieux, alors qu'avant, c'est l'or qui soit rose, blanc, jaune, tout ce qu'on veut. Les montres sont ultra plates sur cuir, très précieuses. Là, on fait une montre de sport, beaucoup plus qui va s'adapter en fait au mode de vie dans lequel les gens rentrent. On mélange en fait la ville et le sport. Et à quel moment la rue rencontre en fait le luxe, c'est depuis quoi ? 5, 7 ans ? Oui. Qui aurait pensé qu'un jour, des grandes marques de luxe de mode… Ils feraient des collabs ou… Ce n'est pas seulement des collabs. Mettre des baskets dans leur vitrine. Réfléchir à ça. Des baskets. À l'époque, on revient pareil, toujours en arrière, que ce soit les Nike, les Adidas, les machins, les trucs, c'est dans des boutiques de sport. Et là, tout d'un coup, la rue l'adopte et les marques de mode, bram, viennent dessus. Aujourd'hui, d'acheter un sneaker chez un Louis Vuitton, un Gucci, un Prada, un Balenciaga ou autre, un Balmain ou ce qu'on veut, c'est un truc de malade. Donc, c'est bien l'évolution d'un monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais ça, tu ne peux pas le prévoir. Il y a des années en arrière. Et même si les gens disent, il va arriver ça, et qu'à l'époque, effectivement, tu as les réseaux sociaux ou les focus groupes, ils vont dire, surtout pas. Mais c'est un peu ça l'histoire de Marc Piguet. Depuis cette citation un peu sortie du coup de son contexte avec Apple, aujourd'hui, il y a l'Apple Watch. Est-ce que c'est l'un de vos concurrents ? Jamais. Jamais. Mais pas du tout. Et je ne le regarde absolument pas comme ça. Apple, avec son Apple Watch, est aujourd'hui le premier producteur du monde au monde. Oui. OK. Chapeau. Mais nous, on n'est pas ça. Nous, si on faisait une équivalence avec le monde de la restauration, on est un trois étoiles Michelin. Et là, Apple, c'est McDonald's. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Je peux aller manger à McDo, moi. Je ne juge pas dans ce sens-là. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Il n'y a aucun problème. La preuve. Aujourd'hui, comme Provoque, tu es venu avec ta montre gentille, comme ça. Mais de l'autre côté, tu as envie d'avoir ton nom de Marpiguet à la Jumbo. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout incompatible. Et ce n'est pas du tout le même propos. Donc, ça, ça a sa raison d'être. C'est un produit de masse. Je crois qu'ils en font 14, 15 ou 16 millions par mois. Oui, c'est colossal. C'est colossal. Bravo. Tant mieux. Et puis, de l'autre côté, nous, ce qu'on fait, c'est 50 000 montres. Donc, c'est en moyenne, c'est 200 montres par référence. Donc, c'est très peu. C'est la hauteur logerie. C'est du fait à la main. On ne comprend absolument pas. C'est deux montres différents. Donc, ça vit très bien l'un à côté de l'autre. Donc, ce n'est pas la concurrence. Et j'aimerais aller plus loin. Je vais même dire que potentiellement, ceux qui ne portaient pas de montre et qui étaient partis pour ne jamais en porter de leur vie parce qu'ils se sont mis une smartwatch, un moment ou un autre pourraient se dire, tu sais quoi, finalement, c'est cool, une montre. Et on va ouvrir la porte. J'ai l'impression d'être nu, moi, sans montre. Eh bien, voilà. T'en as une, d'Apple Watch ? Non. Ah oui ? Non. T'as pas de montre connectée ? Ah non. T'as aucune montre connectée ? Si, si, j'ai une Polar. Ah. Vraiment, pour le sport, sport. Pour le sport et tout. Ok, ok. Mais sinon, non. Ok. Par contre, j'ai acheté les Swatch, les dernières, les Moon Swatch. Oui. T'as adoré, là ? Ah bah ça, j'ai l'obligé. Bah oui, c'est top. J'adore, tu regardes ton équipe en mode, je le dis ou je ne le dis pas ? Mais non, ils font un signe. Ils sont derrière, ils sont derrière, d'accord ? Ils font un signe comme ça, mais bien sûr. Mais c'est un coût extraordinaire. Donc, bien sûr, je les ai achetés. Tu penses qu'un horloger historique comme Audemars doit se méfier de la modernité ou au contraire, il doit opérer un virage technologique avec, par exemple, les montres connectées ou les crypto-monnaies, la blockchain ? Alors, d'aller vers la connectivité dans les montres, hors de question. Ça voudrait dire vendre notre âme. Et puis, l'innovation, elle n'est pas que sur la connectivité. L'innovation, elle est sur les matériaux. Elle est sur les conceptions de mouvements. Parce qu'il y a des recherches énormes qui sont faites là-dedans. Un jour, on parlera peut-être de matériaux qui s'auto-régénèrent. Tu vois, tu mets un pète dans ta montre et tac, la montre se répare toute seule. C'est ça, l'innovation, aujourd'hui, dans l'enloge ? C'est la recherche ultime. Le fait de dire qu'un jour, on va trouver un matériau qui s'auto-régénère. Mais demain aussi, est-ce qu'on va trouver un mouvement automatique qui marche à vie, en fait, qui n'a même plus besoin d'être remonté. Ça, c'est des chemins de recherche monumentaux. L'innovation, elle est là aussi. Je n'ai pas besoin qu'elle soit connectée. Mais si demain matin, on arrive à connecter les bracelets de nos montres, donc on ne touche pas à l'intégrité de ce qu'il y a dans le mouvement, mais qu'on soit sur un bracelet caoutchouc, cuir, ou même un bracelet métal, et qu'on arrive à le rendre intelligent, ça, ça peut être un terrain de jeu. Si c'est juste pour compter des parts, on n'en a rien à foutre. Dans tes radicaux ? Ben oui. Il faut que ce soit brillant. Je discute avec beaucoup de médecins pour savoir quel est le futur, justement, de tout ce qu'on va pouvoir avoir comme indication. Un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Quelqu'un, avant que de faire une crise cardiaque, deux, trois ou quatre jours avant, le pH de la peau change. Je ne savais pas. T'imagines si demain, tu as un truc qui t'indique que tu vas potentiellement vers une crise cardiaque à trois ou quatre jours, comment tu changes la donne ? Ou pour des personnes qui vont tout d'un coup se retrouver dans une situation au milieu de la pampa en train de faire un footing ou un vélo, qui tombent, ou un truc, et on peut les rattraper, parce que dans le bracelet, effectivement, il y a cette capacité à aller. Ça devient du truc très intelligent. Je n'en sais plus, la smartwatch, c'est extra smartwatch. Mais je ne peux pas le mettre dans le mouvement. Ça, c'est hors de question. Sur l'authentification des produits aujourd'hui, tu en penses quoi de la blockchain ? Je pense qu'on y va. C'est clair. On y va à fond. Oui, il faut. Il faut savoir une chose. On est quand même la dernière industrie au monde à être capable de vendre des montres à des clients qui valent 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, 500 000, sans savoir qui est le client au bout de la ligne. Pour quelle raison ? Parce que la totalité, on va dire la majeure partie de l'industrie horlogère, travaille avec des détaillants. Et quand tu travailles avec un intermédiaire, tu n'as pas le droit légalement de l'obliger à te donner le nom des clients à qui ils vendent. Tu achètes une chanson sur iTunes aujourd'hui, pour tes 99 cents ou machin. iTunes, c'est qui tu es parce que tu payes avec une carte de crédit. Ils savent où tu habites. L'intelligence artificielle va dire là où tu habites dans ton quartier, les appartements, ça vaut en moyenne tant ou la maison, ça vaut tant. Et ils vont retrouver, ils vont recouper les choses puis ils vont arriver à définir une forme de profil. C'est comme ça qu'ils vont venir vers toi ensuite. Nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout là. L'horlogerie. Donc, il y a un travail monumental à faire dans ce sens-là pour aller comprendre qui sont les clients et comment ça se goupille. Donc, tout ce qui va permettre de favoriser la confiance, le fait de dire qu'on achète une autre marque piguet directement chez un autre marque piguet ou en seconde main quelque part, il faut que les gens soient tranquillisés. Est-ce que la montre n'a pas été volée ? Est-ce que la montre a été réparée correctement ? Si elle a été réparée ? Il faut tout savoir. Donc, la blockchain va apporter sa pierre à l'édifice. Heureusement, il est temps. On a 100 ans de retard. François, ça fait 28 ans que tu es chez Audemars Piguet. Je ne veux pas prévoir ton départ. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton successeur ? Alors, de manière un peu provoque et drôle, déconne pas. Parce que tout est là. Bon, on va parler un peu de choses sérieuses quand même deux secondes. Ma carrière chez Audemars Piguet va s'arrêter. Elle va s'arrêter officiellement. On va annoncer ça officiellement dans très peu de temps. La vidéo sera déjà sortie du coup. Voilà. Et ma carrière va s'arrêter au 31-12-2023. Donc, encore un an et demi. Et ensuite, j'arrête. On est en accord parfait avec le conseil d'administration. Donc, ce n'est pas du tout un départ. Non. C'est penser, réfléchir depuis un bout de temps. Parce que moi, j'ai encore plein de choses à faire et que j'ai envie de faire dans la vie. Donc, je veux passer à autre chose. Donc, le message à la personne qui va prendre ma place, homme ou femme d'ailleurs, c'est de manière probable qu'il est gentil, il ne déconne pas. Mais l'autre manière, c'est on a maintenant 2500 collaborateurs. Je pense que moi, on va partir, on sera peut-être déjà 2700, 2800. C'est continuer à prendre soin de ça. Parce que le succès de la marque, c'est ces gens. On a construit le succès avec tout ce monde-là. Et on a des fous furieux, mais des vrais bons fous furieux. Tu parles, ce n'est pas seulement des horlogers, c'est tous les corps de métier qui travaillent aujourd'hui pour cette marque. ont permis d'arriver où on est aujourd'hui. Et il ne faut jamais perdre ça de vue. Alors oui, on fait des super belles montres, d'accord ? Oui, on a une communication d'enfer. Mais ce qui fait le succès de cette marque, c'est les gens. Tous les gens qui viennent nous voir ici, tous. Il n'y en a pas un, il n'y a pas une exception. Et qui viennent et qui rencontrent les collaborateurs de Marpiguet. Ça soit les gens qui font les visites du musée, qui soient même à l'hôtel à côté, qui se baladent dans les ateliers et disent « Mais c'est incroyable, tout le monde a la banane ici. » Et ça, c'est très très dur à construire. Et ça peut partir comme ça. Donc le message à la personne qui va suivre derrière, c'est « Prends-en soin, parce que ça, c'est unique. » C'est spécial. Donc vas-y, ne m'oblige pas à venir t'en coller une grunge. Il devra aussi laisser la porte de son bureau tout le temps ouverte ? Il fera ce qu'il veut. Elle fera. Il ou elle, d'ailleurs. J'aimerais bien que ce soit une elle. J'adorerais que ce soit une femme. Merci infiniment. C'était super. Je t'ai ravi qu'on puisse se changer ensemble. Alors, essaie là, normalement. Rapproche-toi. 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 Moi je suis un bel qui que j'ai failli. Sous-titrage ST' 501